Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif e-commerce On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo où on va voir un petit peu Toutes les applications entre guillemets Qui vont être utiles sur lesquelles on va s'intéresser Donc sur Shopify, donc je vais vous les expliquer Un petit peu en détail, ben voilà Qu'est-ce que concrètement elles vont permettre de faire Et comment les configurer, parce qu'il y a quand même 2-3 petites configurations Juste avant de démarrer la vidéo, j'en profite pour vous rappeler que je vous offre Une liste de 20 idées de niches e-commerce qui fonctionnent Alors comment je sais qu'elles fonctionnent ? Tout simplement parce que je connais des gens qui travaillent dans chacune De ces niches et il y a vraiment un marché Un potentiel intéressant, il faut juste Pousser le projet à bout etc Mais voilà si vous appliquez un petit peu ce qu'on est en train de voir Je connais des gens qui ont pas mal de résultats Donc on va démarrer tout de suite la vidéo Donc sur les 4 applications Qu'on avait installé dans les précédentes vidéos On va commencer par l'application Saypop by Biketing Donc on va voir un petit peu à quoi elle sert Alors c'est un logiciel Qui va permettre d'augmenter La preuve sociale de votre site Et donc forcément indirectement augmenter Votre taux de conversion Alors je sais pas si vous connaissez Si vous avez déjà fait le tour sur quelques sites Shopify Mais vous avez souvent un pop-up de ce type là Qui ressort en disant Quelqu'un par exemple là Quelqu'un à Chicago vient juste d'acheter La veste x, y, z Il y a une heure, il y a sept heures Ou tout de suite Et en fait ça va permettre d'augmenter la preuve sociale de votre site C'est à dire que si un internaute qui connait pas votre site Qui tombe un petit peu sur ses notifications Au bout de deux, trois notifications La personne va se dire Ah, ce site fait des ventes Ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux Qui fonctionne bien Et ça va pousser les gens à passer à l'action Surtout que c'est une application gratuite Donc c'est vachement intéressant à faire Donc là ce qu'on peut faire à la limite C'est aller dans settings Et faire tout simplement Donc voilà Donc là on arrive dans settings Et là vous pouvez choisir un petit peu Le type que vous voulez Le type d'annonce que vous voulez Qui pop Alors soit en fond noir Ça dépend de votre site, etc En général Moi j'utilise Voilà le premier Enfin j'utilise Je vais utiliser le premier C'est un peu le plus simple Ce qui est important à faire C'est qu'en bas Vous avez le langage Et en bas vous venez mettre Donc français Voilà, France Et vous pensez bien à sauvegarder Alors là vous avez toutes les options C'est à vous un petit peu là De prendre un peu de temps Voilà, moi je vais prendre un petit peu de temps Pour les configurer C'est vraiment à vous de le faire à côté Et donc tout simplement Voilà, là on a l'exemple Et après on peut s'amuser A en créer manuellement Donc voilà Donc une fois que vous l'avez configuré Vous revenez sur la première page Notification Vous mettez Add new notifications Et là tout simplement Vous allez pouvoir créer un petit peu Vos pop-up Donc par exemple Moi je vais prendre mon bracelet gratuit On choisit juste le produit Et là on met Voilà Entrez juste la localisation On va mettre Hop On va mettre quelqu'un à Toulouse par exemple Et ensuite On vient faire Créer immédiatement Et donc là normalement On va avoir notre petite Voilà On a notre petit pop-up Qui est prêt Prêt à fonctionner Voilà Quelqu'un a acheté le bracelet A Toulouse Il y a 4 heures Et donc là vous pouvez vous amuser En créer autant que vous voulez Pour que ça change un petit peu L'idéal c'est d'en créer au moins Une dizaine Une vingtaine Comme ça vous êtes vraiment tranquille Et ça va donc augmenter L'épreuve sociale On se retrouve donc Pour la prochaine application La prochaine application Qu'on va voir C'est l'application Euryfy Donc voilà sur l'application Euryfy Donc Euryfy A quoi ça sert Euryfy tout simplement Ça va servir à mettre Un petit chrono En dessous de chaque produit Ce qui va permettre Un petit peu En fait de créer Une rareté Ou une urgence Et ça va augmenter Votre taux de conversion Parce que voilà La personne elle tombe sur le bracelet Ça lui plaît Mais elle ne sait pas trop Et grâce à ça Elle va se dire Voilà Si tu ne l'achètes pas Dans les 8 heures Dans les 6 heures Dans les 10 heures Tu n'auras plus la promotion Ou ça ne sera pas le même prix Et en général Ça permet de convertir Très très bien Même moi personnellement Qui sait que Ces compteurs Je connais un petit peu Le principe de ces compteurs Et ça arrive Que ça arrive encore A mettre la pression Je me dis toujours Si jamais c'est un vrai compteur Et que je perds la promotion C'est dommage Donc ça marche vraiment inconsciemment Sur un peu tout le monde Donc là il est très simple A configurer Ce qu'on va venir faire ici C'est sélectionner Le style de timer Donc il y en a plusieurs Celui qui correspond J'ai fait des recherches Celui qui transforme le mieux Apparemment ce serait Le simple timer 1 Qui suffit largement Donc on va le mettre On va mettre Sauvegarder en haut à droite Donc là voilà Là on a sauvegardé Notre compteur Et ensuite on va revenir Dans produits Donc dans vos produits Sur la boutique Shopify Vous l'avez juste à gauche Donc on va sélectionner Tous les produits Et ici vous allez Aller sur bulk action Et tout en bas Vous avez le compteur Urify Et donc ça va permettre De le mettre Sur tous ces produits Donc sur les pages de vente Donc on va attendre Que ça charge Et on va aller voir Tout de suite sur le site Si ça a marché Voilà Et donc maintenant Normalement si on va sur le site Et qu'on clique par exemple Sur notre produit gratuit Il devrait y avoir le compteur Donc voilà Le compteur est en place Donc il restera plus qu'à le configurer Donc là par exemple Il est sur 23h55 Ce qui est un petit peu trop En général Il faut mettre au moins 12h Pour que vraiment Ça montre un petit peu Ça accélère vraiment En plus vous voyez Vous avez le petit texte ici Promotion à durée limitée Seulement 13 articles en stock Donc c'est plutôt pas mal Et là comme on vient de le voir Il y a une petite pop-up Qui a fait aussi Donc là la personne Elle commence à se dire Oula il y a des personnes qui achètent J'ai plus beaucoup de temps Il n'y en a plus que 13 en stock La personne au bout d'un Elle va être obligée De passer à l'action Et ça va augmenter un petit peu Votre taux de conversion Donc si on revient Sur l'application Voilà Donc voilà pour l'application Eurify Et on va aller sur La dernière application Qu'on va configurer Qui est donc L'abandonnement Protector Plus Donc qui est une application payante Mais vraiment Je connais pas mal de personnes Qui ont fait du commerce Et à chaque fois que je demande Quelle appli Je devrais installer Ils me disent Vraiment cette appli là Cette appli là Elle coûte 8 dollars par mois Et je connais une personne Ça lui régénère Jusqu'à plus de 10 000 euros par mois Juste avec cette application Donc ça vaut vraiment le coup Pour 8 euros investis Au début On se dit Ouais voilà Pourquoi mettre 8 euros J'attends de voir si ça marche ou pas Mais au bout d'un moment Il faut savoir investir Et si on n'est pas capable D'investir 8 euros Pour avancer plus vite C'est pas tout à fait normal Donc à quoi sert cette application Mais en fait Elle va tout simplement Permettre d'envoyer un email Quand un client Il abandonne le panier Donc le client par exemple Il met dans le panier Et pour une raison x ou y Soit par rapport Au frais de livraison etc Il abandonne le panier Ou parce qu'on l'a appelé Pour manger à table Ça peut être tout simplement ça Cette application Va permettre d'envoyer un mail Automatiquement 10 minutes Après l'abandon de panier Puis un deuxième mail Puis un troisième mail Éventuellement Et ça convertit vraiment pas mal Donc on va regarder un petit peu Les configurations Donc ici à gauche Vous allez dans Automated follow up Et donc on va configurer Les mails qui vont s'envoyer Automatiquement On n'a vraiment rien à faire Donc votre site Il va vraiment tourner tout seul Donc même quand le client est parti On va venir le rechercher etc Donc dans Abandonner de protector Ici on va faire Édition Et edit email template Donc là on va éditer Simplement Quel type de mail On va envoyer Donc en général C'est ça Le premier mail C'est 10 minutes après Le deuxième C'est 5 heures après Et le troisième C'est plusieurs jours après Parce que ça sert à rien D'envoyer un mail 5, 10 et 15 minutes après Bien sûr Donc là voilà Donc là on arrive dans le menu On va pouvoir un petit peu choisir Soit par catégorie Voilà Par exemple Ça c'est des emails Prédéfinis pour des livraisons gratuites Soit pour des codes promo Soit sur des basiques Donc vous avez pas mal de choix Donc ils sont en anglais Donc on va devoir les modifier Nous par exemple La livraison Elle va être gratuite Sur le site en général Donc il va falloir Qu'on trouve Voilà un truc classique Alors je vais mettre par exemple Celui-ci On va arriver donc Dans le menu édition Donc là on le voit Voilà tout est en anglais Mais si on clique Normalement on peut le modifier Donc on va faire Select template Et ensuite on va arriver Sur le menu Et là voilà On va devoir mettre Notre logo On va modifier le nom Voilà On va tout modifier En français Et comme ça On configure tout ça Et la prochaine fois Qu'une personne va abandonner Le panier Elle va recevoir cet email Donc là voilà On va faire save Hop Et donc là On était sur le first Je ne sais pas si vous voyez Si vous voyez ici On était dans le first Donc il ne faut pas oublier Bien sûr de cocher ça Et on va faire pareil Pour le second mail Qui est le mail Donc qui va recevoir Normalement 5 heures après Donc soit vous changez Soit vous portez sur le même Alors pour l'exemple Voilà On va mettre un différent Je ne sais pas On va mettre celui-ci Donc toujours la même chose On fait select template On arrive dans le menu Où on le modifie Donc là vous modifiez Vous mettez votre logo Etc Ca vaut le coup vraiment De perdre 30 minutes A le faire Parce qu'après Ca va être vraiment automatique Pendant toute la durée De votre site Donc c'est assez important On met bien Voilà Ok Il faut le sauvegarder d'abord Yes Et voilà Il est activé Et là Donc là on voit Voilà A partir de 5 heures Après le premier envoi Et après on peut même S'amuser à configurer Le troisième mail Donc par exemple Avec celui-là Donc vous pouvez faire Plusieurs degrés Donc par exemple Moins 10% avec le premier mail Moins 15 avec le deuxième Et moins 20 avec le troisième Donc select template Et donc là Là c'est 18 heures Voilà après En général Voilà Vous avez entre Parce que On m'a expliqué Que vous avez en fait Entre un jour Et deux jours maximum Pour réussir à récupérer Efficacement Le client Si jamais Il a fait un panier abandonné Donc là voilà On va laisser sur 18 heures La valeur par défaut On va sauvegarder On va l'activer Voilà Hop Hop On met yes Voilà C'est bien activé Tout est sauvegardé Donc voilà Pour les applications Donc si on va sur le site On va recharger la page Et donc aujourd'hui On a le compteur On a le petit pop-up On a l'email Si la personne abandonne le panier On a notre produit Donc là la prochaine étape Ce qu'on va faire On va juste voir un petit peu Comment on va gérer les prix Les frais de livraison Etc Et on va commencer Après attaquer la pub Puisqu'il faut commencer par vendre Voilà Là on a la petite appli Qui est juste ici Et donc voilà pour cette vidéo On se retrouve sur la prochaine vidéo N'oubliez pas de télécharger le guide Dans la description Si vous n'avez pas d'idées Si vous voulez des idées De sites e-commerce Qui marchent Comme je vous ai dit C'est quelque chose C'est vraiment des personnes Que je connais Qui fonctionnent Sur ces niches là Que je vous ai rassemblés Dans ce petit guide Et on se retrouve Sur la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada